Donc, ma communication porte, bien sûr, sur Judith, mais je voudrais quand même en profiter pour saluer Sherry, dont les livres « Depuis le trafic des langues, traverser Montréal et d'autres jusqu'au plus récent, à l'écoute des lieux, m'ont beaucoup nourri, m'ont aidé à façonner un peu ma propre vision de la culture, notamment à Montréal et au Québec. Alors, et je mentionne aussi, j'ai des bons souvenirs avec Judith, entre autres, ce magnifique colloque sur la traduction qu'on avait tenu pour l'Académie des lettres du Québec, où il y avait plein de, il y avait David Bellos, qui est un traductologue américain connu, mais aussi plein de praticiens québécois de la traduction, et c'était un moment qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi. Alors, donc, Judith Woodsworth et où les distances habitées de la traduction? Alors, le titre, il va y avoir d'ailleurs des échos de ce qu'on a entendu précédemment. Le titre que j'ai donné à mon intervention fait écho au très bel essai de François Paré, la distance habité parue à Ottawa en 2003. Bien que l'enjeu central de l'essai de Paré concerne les stratégies discursives et créatrices qu'emploient les cultures minoritaires, notamment franco-ontariennes et acadiennes, pour échapper, ou du moins pour résister à l'exiguïté linguistique et culturelle qui caractérise leur situation. Son propos comporte aussi une trame anthropologique et philosophique plus générale. Il suppose un rapport fondamental à la culture et à l'identité, défini par exemple dans le passage suivant de son livre, et je cite, « Les cultures ne sont pas des structures essentielles de l'identité qui pourraient échapper à l'emprise du langage et de la représentation. Toute culture, au fond, permet à chacun et à chacune de nous d'habiter la distance entre soi et les autres dans un univers interstitiel où se confirme notre emprise sur les choses. » Cette idée d'une distance habitée et d'un univers interstitiel a une certaine parenté, me semble-t-il, avec la notion de « translational space » que Judith Wishworth a développée en introduction à un ouvrage collectif qu'on a mentionné, dont elle a assumé la direction, « Translation and the Global City ». Une formule que j'aurais tendance à traduire littéralement par « espace translationnel », c'est-à-dire un espace où ont lieu des déplacements, des échanges, des transferts, même si la notion d'espace de traduction devient plus indirecte avec des arts d'anglicisme, « translation » n'étant pas « translation », bien sûr. Cette parenté, qui n'est pas une identité, tient à une certaine manière d'envisager la culture selon sa dimension davantage spatiale qu'historique, de l'envisager selon les distances et les transports qui s'ouvrent en elle, selon une itinérance qui la rend fragile et instable, certes, mais aussi foncièrement relationnelle et translationnelle, tant au sein d'elle-même qu'avec ce qui est au dehors. François Paris emploie à ce sujet la figure géographique de l'archipel en citant l'important essai, malheureusement trop peu cité, de Joël Desrosiers, « Théorie caraïbe », qui date de 1996-97, dans lequel il parle, donc, François Paris, en utilisant les références à Desrosiers, parle d'une antianité de l'Acadie. Sans pouvoir le développer ici, je suggère qu'une telle notion a aussi une portée beaucoup plus générale, qu'il y a lieu de l'examiner aussi bien dans le contexte québécois, ce que faisait d'ailleurs Desrosiers dès ces années-là, que dans la géographie de la traduction qu'envisage Judith Wordsworth, comme aussi, bien sûr, Sherry Simon, puisque c'est le sous-titre français du dernier livre de Sherry, « Géographie de la traduction ». Au début de son introduction, donc à Translation and the Global City, Judith évoque son enfance dans un quartier immigrant du nord de Winnipeg, où résonnait, écrit-elle, une cacophonie des langues, où des jeunes gens qui avaient des noms ukrainiens, polonais, allemands, hongrois, dansaient sur des chansons folkloriques écossaises, dans un milieu où dominait évidemment l'anglais, mais où l'on entendait aussi, de temps à autre, le français enseigné par un professeur venu de l'autre côté de la rivière rouge, cette même rivière que Gabriel Roy traversait sur un pont avec sa mère quand elle était petite pour aller, depuis Saint-Boniface, faire des achats dans les grands magasins du centre-ville de Winnipeg. Je mentionne ce pont, car la déconstruction de cette métaphore devenue un cliché concernant la traduction, ce pont entre les langues et les cultures est un souci aussi bien pour Judith Wordsworth que pour Sherry Simon. Le pont de Mostar, bombardé durant la guerre de Bosnie, ou le pont Mercier, bloqué durant la crise d'Oka, deviennent chez elle, on le sait, les symboles douloureux d'une rupture du lien d'échange, des révélateurs d'un rapport de domination imposé ou subi. Mais il arrive aussi, comme c'est le cas dans la célèbre ouverture de la détresse et l'enchantement de Gabriel Roy, que le pont, ni détruit, ni bloqué, soit au contraire le passage même qui fait apparaître le rapport de domination entre deux langues et deux cultures. Traverser le pont Provencher, c'est alors dire adieu à l'évidence familière du français pour entrer dans un espace au mieux indifférent, voire hostile, qui vous relègue au statut d'inférieur. Vous savez, c'est le mot qu'emploie Gabriel Roy dans la première phrase de son autobiographie. À l'imaginaire du transfert et de l'échange associé au pont, se substitue alors l'image d'un passage vers le mépris et l'occultation de soi et de sa langue. Les écrits de François Paré montrent d'ailleurs assez que la condition linguistique minoritaire donne souvent à la traduction elle-même une tournure malheureuse. L'être minoritaire ne cesse de traduire et de s'auto-traduire. Il se sent souvent en exil de sa propre langue, en même temps que la langue dominante ne cesse de le traduire, dans ses propres termes et ses propres références. S'il y a des ponts, on ne sait jamais s'ils ne mènent pas à un brouillage, voire à une pure dissolution de l'identité. La distance à soi n'est plus habitée, mais plutôt affolée. Et la distance à l'autre se vit sous le signe de l'aliénation et de l'absorption. Ainsi que l'illustre un des livres emblématiques de la littérature ontarienne que connaît Judith, l'homme invisible, du poète Patrice Desbiens. Ici, la traduction de chaque épisode de la vie du protagoniste, le français en page de gauche, l'anglais en page de droite, consiste en un processus de dénaturation et de digestion de la culture minoritaire par la langue et la culture dominante. Cela, dès la toute première phrase, d'ailleurs, les deux premières pages, c'est une seule phrase de chaque côté. En français, c'est « L'homme invisible est né à Timmons, Ontario. Il est franco-ontarien. » Et la traduction anglaise, « The invisible man was born in Timmons, Ontario. He is French-Canadian. » L'identité spécifique franco-ontarienne du personnage se trouve ainsi d'entrée de jeu effacée au profit d'une identité plus large, French-Canadian, propice aux stéréotypes et aux clichés, aisément réduite à un objet de curiosité assez pittoresque quand elle n'est pas simplement avalée par la culture médiatique nord-américaine. La traduction anglaise fait alors jouer l'homme invisible dans un mauvais film d'Hollywood, « A bad movie », et elle lui prête volontiers les mimiques d'un pître à la Jerry Lewis. Quel est le rapport de tout cela avec moi, écrivain québécois, qui a eu la chance de vivre et d'écrire dans un État français, mais aussi celle de pouvoir entretenir avec l'anglais un rapport beaucoup moins aliénant, beaucoup plus dialogique et nourricier. Et surtout, quel est le lien avec Judith, qui a quitté depuis longtemps le Winnipeg de son enfance pour venir enseigner et exercer de hautes fonctions, ici même à l'Université de Concordia et ailleurs, et il livrait aussi dans le Nord-Ontario, tout en menant d'importants travaux sur la traduction. Pour répondre, je dois me reporter à un récit que Judith elle-même a fait de sa traduction de mon roman, « Des mondes peu habitées », paru en 1992, et dont le titre anglais sera « Still life », donc en 1997. Alors, ce récit se trouve dans un collectif qui m'a été remis lorsque j'ai pris ma retraite de l'Université de Montréal. C'est paru en 2010, ça s'appelle « Le Marcheur des Amériques ». C'était une publication maison de l'Université de Montréal. Ça s'appelle « Histoire d'une traduction ». Le texte commence comme ceci. « La traduction se situe à la rencontre des cultures. Elle provient d'une rencontre, souvent fortuite de l'autre. » Donc, c'est le début de son texte. « La rencontre des cultures », cela rappelle évidemment la métaphore ou le cliché du pont. « Une rencontre, souvent fortuite de l'autre, cela désigne plutôt dans des moteurs souvent sous-estimés, non seulement de la traduction, mais de toute vie intellectuelle, même de toute vie en général. Le fait est banal, mais souvent si lourd de conséquences que deux personnes qui se sont déplacées se retrouvent par hasard au même moment, dans un même lieu. » Le texte raconte que, dans notre cas, cette rencontre fortuite a eu lieu en 1993 à l'Université de Montréal, dans le cadre d'un hommage au regretté Philip Stratford, un pionnier de la traduction littéraire et des relations Québec-Canada-Anglais. Admettons que le hasard n'était pas total, puisque la probabilité que des personnes s'intéressant à la traduction se retrouvent autour d'une figure phare comme celle de Stratford était aussi, était assez grande. Ce qui était moins déterminé et prévisible, c'est la séquence des faits qui s'y est déroulée et dont Judith a conservé un souvenir beaucoup plus précis que moi. Je dois dire que c'est en lisant son texte que je me suis rappelé comment ça s'était passé. Alors, il y a quatre étapes, si on peut dire. Un, à ce cas-là qu'elle présentait une communication sur la traduction de la poésie. Deux, intéressé et actif à ce propos depuis l'époque où je co-dirigeais la revue Ellipse, 20 ans plus tôt, je suis allé lui parler après sa présentation. Trois, elle m'a demandé si mes poèmes avaient été traduits. J'ai répondu que seuls des poèmes isolés l'avaient été à ce jour, mais aucun de mes livres. Quatre, et là c'est l'étape décisive, j'ai ajouté, toujours selon le récit de Judith, que je regrettais quand même qu'aucun de mes deux romans n'ait été traduit, surtout le premier, paru en 1986, l'hiver de Mira Christophe, qui se déroule pour une large part à Vancouver et qui avait reçu un bon accueil critique au Québec et s'était même retrouvé parmi les finalistes au prix du gouverneur général. Mais alors, vous me demanderez-vous, pourquoi Judith n'a-t-elle pas traduit « L'hiver de Mira Christophe » ? Ici, le hasard a quelque chose d'un malin génie qui est travaillant à brouiller les cartes. Peu après notre rencontre, Judith entre en effet à la librairie Renaud Bré pour y constater que mon premier roman, paru sept ans plus tôt, n'est pas sur les tablettes, ce qui n'est pas très étonnant. Par contre, le plus récent, qui parut l'année précédente, y est. Elle décide de l'acheter. Elle découvre que ce livre la captive et qu'elle a le goût de le traduire, d'autant plus qu'elle a été jusque-là une historienne et une théoricienne de la traduction, mais qu'elle n'avait encore à l'époque jamais pratiqué vraiment celle-ci. C'est donc ainsi que « Des mondes peu habitées » commencent son long et, je dois dire, tortueux chemin vers « Still life ». Autre hasard, après avoir accepté de publier la traduction de Judith, la maison d'édition montréalaise « Nuage » ou « New Age » va déménager, non pas dans ses hauts lieux de l'édition canadienne-anglaise que sont Toronto ou Vancouver, mais précisément à Winnipeg, ramenant ainsi Judith vers la ville de son enfance. On a énormément écrit sur l'acte de traduire, puis on a encore des exemples aujourd'hui, sur ses conditions, ses problèmes, ses implications, mais on a beaucoup moins écrit, me semble-t-il, sur le fait ou l'expérience d'être traduit. S'y traduire suppose toujours que l'on habite la distance entre soi et l'autre, entre les deux langues et leurs deux univers de référence, être traduit est une expérience d'un autre ordre. C'est un cadeau, certes, mais au-delà de la gratitude que tout écrivain éprouve, et c'est mon cas, à l'égard d'une personne assez généreuse et pleine d'abnégation pour consacrer des centaines d'heures à transposer son œuvre dans une autre langue, être traduit consiste souvent à habiter une distance qui nous dépaysent, nous fait traverser vers un monde dont nous ne connaissons pas forcément les manières de faire. Le récit admirable de franchise qu'a fait Judith de sa quête d'un éditeur pour parvenir à publier Still Lives est de ce point de vue à la fois fascinant et éprouvant pour moi. Par sa médiation à elle, je me découvre inconnue dans un espace que moi-même, je connais mal. Un espace pas forcément hostile ou méprisant, bien sûr, mais ayant à tout le moins ses propres normes littéraires et culturelles, ses propres goûts et parfois ses propres préjugés. Ainsi, ce qui avait séduit Judith dès sa première lecture, et je cite, c'est l'expression qu'elle emploie dans son texte, la sensibilité et le lyrisme d'un poète, eh bien, j'apprends que cela passait mal chez certains éditeurs canadiens-anglais. L'un d'eux demandait à ma traductrice de raccourcir certaines phrases et certains paragraphes pour que ce soit moins français et plus conforme à l'usage de la langue anglaise. On aura beau trouver cette conception littéraire réductrice, vous serez peut-être surpris d'apprendre que je me réjouis de la décision qu'a prise Judith de s'y conformer. C'est même un des traits les plus frappants de sa traduction. Une phrase qui, dans la version originale, peut faire huit ou neuf lignes scandées par des virgules, se découpe souvent en cinq ou six phrases dans la version anglaise. Je ne suis pas un écrivain très intervenant et contrôlant face à mes traducteurs, ce que pourrait confirmer Don Winkler, qui a traduit la plupart de mes derniers recueils de poèmes, mais il arrive que la nouvelle scansion, le nouveau rythme adopté par la version de Judith, m'apparaissait comme un souffle d'air frais, un regain d'énergie, de vivacité, dans un texte avec lequel j'avais toujours entretenu, je dois dire, un rapport assez difficile et que je trouvais parfois un peu languissant. L'écart créé par la traduction invitait ainsi à un retour sur ma propre écriture, la distance, à un regard sur ma propre écriture, la distance vers la version anglaise était celle d'un aller-retour. Plus tôt cet hiver, en assistant virtuellement à un échange entre deux traducteurs anglophones, un échange virtuel sur Zoom, j'ai été amusé d'entendre la poète et traductrice américaine Sarah Riggs raconter qu'au cours d'un de ses échanges avec une poète française, qu'elle était en train de traduire, elle traduisait son recueil, celle-ci, la poète française s'est mise à modifier et même à réécrire ses poèmes. La cible de la traduction devenait mouvante, les poèmes changeaient à mesure qu'ils étaient traduits. Il s'agit sans doute d'un cas limite, mais j'ai souvent ressenti moi-même cette impulsion, tout en disant que non, malgré mon désir, je ne pouvais pas faire cela à mon traducteur et je ne l'aurais sûrement pas fait à Judith non plus, mais c'est quelque chose qui se joue peut-être plus au niveau de la poésie. Cela dit, si j'ai été heureux que Judith prenne ses distances par rapport à mon texte et qu'elle en modifie le rythme ou la vitesse, je bénis le ciel, c'est une métaphore, qu'elle ait eu la sagesse de ne pas obéir à une autre demande faite par le même éditeur. Une exigence qui aurait consisté à effacer toutes les allusions à Montréal dans un roman qui se passe pour l'essentiel dans le quartier Côte-des-Neiges, avec les rues Kent, Barclay, avec son Mont-Royal et ses références nécessairement montréalaise à l'Expo universelle de 1967. Je dois dire que lorsque j'ai découvert cette proposition de l'éditeur dans le récit qu'en fait Judith en 2010, j'ai vu momentanément réapparaître le spectre de l'homme invisible de Patrice Desbiens et presque en même temps celui de la petite Gabrielle Roy traversant le pont Provencher avec sa mère. Aussi éprouvant que cela paraisse, mes propres références culturelles et ma propre géographie pouvaient sembler insignifiantes et être carrément occultées par le regard d'un autre qui voulait remplacer Montréal par « any city », lui qui se réclamait d'une hégémonie anglo-saxonne me renvoyant à mon statut de minoritaire. C'était peut-être là un cas limite, mais cela jetait une petite ombre sur l'espace ouvert, généreux, créateur et foncièrement transculturel de la traduction. Ajoutons que ma traductrice elle-même, une fois le livre publié en anglais à Winnipeg, a dû constater que le pont qu'elle avait ouvert en direction du Canada anglais ne menait pas nécessairement vers la reconnaissance de son travail. Son éditrice de Winnipeg lui écrivit « Les médias ne s'intéressent pas beaucoup à la traduction littéraire. » Et pire encore, lorsque le Globe and Mail de Toronto publia un compte-rendu finalement assez bienveillant du roman, le fait qu'il s'agissait d'une traduction n'était même pas mentionné dans le texte. Un oubli qui n'est évidemment pas un cas unique, y compris au Québec, même si les traducteurs littéraires ont gagné en reconnaissance, heureusement, depuis les années 1986. Je crois qu'il y a un progrès de ce côté-là. Le récit qu'a fait Judith de cette aventure en traduction a quelque chose d'émouvant. Nous sommes loin ici des espaces translationnels et de la traduction à travers les âges. Les horizons prestigieux de la théorie et de l'histoire s'estompent au profit d'une avancée que l'on pourrait dire pédestre, ardue, sur le terrain accidenté des fins de non-recevoir et des exigences éditoriales parfois impossibles. Certes, tous les traducteurs littéraires ne connaissent pas de telles difficultés, soit parce qu'au départ, l'œuvre originale suscite davantage d'enthousiasme, soit que l'auteur jouit d'une plus grande notoriété, ou encore qu'un éditeur était prévu et même confirmé dès le départ. Ce qui est souvent la règle. Il n'empêche qu'en toute rigueur, une voie de passage aura été ouverte, un travail littéraire accompli, dont la belle qualité a été soulignée par des mentions à des prix de traduction du gouverneur général, John Glasgow, et dont je demeure évidemment très reconnaissant. Mais les horizons plus larges, espaces translationnels ou distances habitées, ne sont pas oubliés pour autant. Dans son introduction à Translation and the Global City, que j'ai mentionné au début, Josette évoque, et Patricia l'a fait aussi, The Spatial Turn, virage spatial, mais je trouve que là, spatial, est ambigu en français. Je dirais peut-être conversion au virage géographique. Les études sur la traduction, donc, dont témoignent les études sur la traduction rassemblées dans cet ouvrage collectif. Moi, qui ne suis pas un spécialiste de la traductologie, mais qui suis habité par un imaginaire des langues, de leur cohabitation, des passages et transferts qui se tissent entre elles, je m'approprie volontiers cette idée d'une conversion géographique en tant qu'écrivain et intellectuel québécois. Que l'on traduise ou que l'on soit traduit, la traduction est une écoute. Elle a quelque chose de la transposition musicale qui permet, par exemple, de jouer une même chaconne de Bach au violon, au piano, à la guitare ou encore un autre instrument. Ou encore de moduler les tempos et les accents, comme le font les grands interprètes et comme l'a fait Judith pour les longues phrases de mon roman. Mais cette écoute, y compris celle qui fait en sorte que j'entends ma propre pensée, mes propres images se déployer dans une autre langue, est forcément aussi l'ouverture d'un espace. L'ouverture d'un espace, d'une distance à soi qui a des résonances beaucoup plus vastes et qui rejoignent, je reprends mon thème de départ, et qui rejoignent un certain imaginaire de la culture et de l'identité. Même si je n'ai jamais traduit un livre entier, comme je l'ai dit au début, cet espace de la traduction n'a jamais cessé de me fasciner et de m'hanter depuis la lointaine époque où je travaillais à la revue Ellipse dans les années 1970. Traduire, être traduit, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, puisque de toute évidence, il n'y a jamais eu autant d'écrivains québécois qui pratiquent souvent brillamment la traduction et qui, à l'inverse, comme je le suis moi-même en poésie, se voient traduit en anglais et parfois aussi, assez souvent même, dans d'autres langues. Et que dire de l'espace translationnel qu'ouvrent aujourd'hui les langues autochtones, dont on a déjà eu un écho ce matin, depuis la traduction fondatrice de « Je suis une maudite sauvagesse » d'Anam Tan Kapesh, que raconte de manière si précise et sensible José Maillot dans son récit posthume « Chouché au pays des Inuits ». Ces espaces translationnels, je les habite volontiers à partir d'une société et d'une culture qui s'est toujours fortement définie à partir d'un récit historique devenu canonique et qui a peut-être trouvé sa formulation finale au même moment où j'écrivais mon roman et où Judith le traduisait, sa formulation finale indépassable, sans doute, a trouvé cette formulation dans l'essai de Fermat Dumont, jeunesse de la société québécoise, donc paru en 1993. Un récit qui laisse très peu de place à la géographie et qui fait valoir des déterminations et des causalités à l'œuvre dans le temps pour mettre en lumière ce qui serait, à ses yeux, une dissociation rédhibitoire entre notre être politique et notre être culturel. Il me semble que ce récit canonique conserve un fond de vérité, mais qu'il a, d'une certaine façon, épuisé ses ressources. Je n'évoque pas à ce sujet-là la fin de l'histoire, mais j'évoque une autre histoire. qui s'écrit à l'écoute de ce qui se parle et qui résonne dans les lieux et les distances. Cette espèce d'archipel culturel que nous habitons dans le territoire, les régions, les ici et les ailleurs que nous sommes nous-mêmes, où nous sommes nous-mêmes et autres que nous-mêmes pour mieux savoir qui nous sommes et qui nous devenons. Cette histoire géographique, elle couvre la petite patrie et le Grand Nord, la petite Bourgogne et la Bétibi, elle est Caraïbe et Innu, elle convoque Marie-Victorin et Abraham Moses Klein. Elle entend l'écho d'un Chili lancinant et inatteignable dans la maison fermée de Nicolas Dawson et la musique en prose d'Anaïs Barbeau-Lavallette, devenue une femme forêt. Dans un épisode improbable de cette histoire géographique, le hasard d'une rencontre m'entraîne avec Judith dans ce long voyage translationnel. Nous sommes ici et déjà ailleurs, retournant par un autre hasard vers le Winnipeg de son enfance. Et je ne sais pas pourquoi je ne cesse dans ma tête de traverser et de retraverser le pont Provencher, sachant d'où je viens, mais curieux, non sans une certaine appréhension, d'en apprendre davantage sur ce qu'il y a de l'autre côté, heureux finalement d'habiter cette distance aventureuse que la traduction ouvre en moi. Merci. Merci.